La ministre Kandia Kamara Kamisoko pourrait démissionner du ministère de l'éducation nationale. C'est du moins ce que réclament plusieurs de ses compatriotes après les fautes grossières observées dans les manuels scolaires. Manuel scolaire à faute, la ministre Kandia Kamara sur la sellette ? De mémoire d'ivoiriens, aucun manuel scolaire n'a comporté autant de fautes que celles constatées dans les manuels de l'année scolaire 2019 à 2020 intitulés « Mon cahier quotidien » publié par les éditions Neiceda. La cabrie, le gazelle, un antilope, voici quelques énormités que devraient gober les élèves si le président Alassane Ouattara n'avait pas tapé du poing sur la table pour exiger la reprise totale et complète des manuels comportant des erreurs. Le gouvernement ivoirien l'a décidé, ce mercredi en Conseil des ministres, tout en refusant de s'accommoder à l'impression de feuilles d'errata à insérer dans les livres déjà imprimés et encore en librairie proposés par la société éditrice. Même si Neiceda reconnaît sa part de responsabilité dans le dysfonctionnement des éditions de cette année scolaire, celle de Kandia Kamara Kamisoko, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle n'est nullement exclu dans la mesure où il revient à ses services de mettre en œuvre toute la diligence nécessaire pour proposer aux apprenants un niveau d'éducation irréprochable. Mais au constat, ce ministère a préféré vouer une entière et totale confiance à une société d'édition, qui n'a nullement en charge l'éducation des élèves ivoiriens. Voilà pourquoi bon nombre d'observateurs réclament la démission de la ministre Kandia Kamara pour avoir fait preuve de laxisme au sein de son département ministériel. Dans le communiqué du Conseil des ministres, Siditier Mokotouré, porte-parole du gouvernement, avait laissé le mode opératoire du remplacement des manuels scolaires à la discrétion du ministre de l'Éducation nationale. Ce qui implique que ce ministère a bel et bien un devoir de regard sur l'impression de ses manuels. A un an de l'élection présidentielle de 2020, la ministre Kandia Kamara Kamisoko, par ailleurs membre influent du dispositif du RHDP unifié, va-t-elle faire preuve de grandeur en démissionnant de son poste ministériel pour cette faute lourde ?